Radio 1, musique, info et vous sur le www.ra.mu Alors ce que nous peut demander, c'est que le gouvernement passe un projet de loi pour contrôler le terrain qu'il peut vendre aux étrangers. Parce qu'actuellement, presque toutes les plages sont occupées, sont vendées. Donc les mauriciens ont la même place pour la plage qu'on se trouve à la mer. Mais là, il y a une autre chose qui peut développer, c'est qu'il peut vendre le terrain pour une bonne unité de construire. Ce qui n'est pas bon, c'est que Maurice, il y a une certaine dimension, il ne peut pas avoir une plus grande. Si on finit vendre toute la terre Maurice avec les étrangers, donc les mauriciens, quand ils ont ouvert la terre, ils ne sont pas pour eux. Et d'ailleurs, ça peut créer une fluctuation. Un deuxième projet de loi qu'il nous demandait, c'est qu'il a besoin de réduire le nombre des travailleurs étrangers. Il y en a 41 511 actuellement. Parmi, il y en a 30 000 Bangladeshis, 9 000 Indiens, 9 000 Chinois et d'autres. Donc, nous ne sommes pas capables. Prendre 41 511 étrangers travaillent, alors qu'ils ne travaillent pas. Ce qui nous, nous peut dire, besoin, pas capables, dire à nous, qu'il y a un maçon ici, qu'il y a un maçon sorti de Bangladesh ou bien de la Chine. Donc, besoin d'entraîner le travail, maçon, soudeur, électricien, et d'un autre travail. Parce qu'à l'âge de 16 ans, si vous n'êtes pas à l'école, vous avez besoin de travail. Si vous n'êtes pas à travail, le gouvernement a besoin d'aide pour gagner de travail ou d'un autre allocation chômage. Ça, deux points importants qui nous peuvent soulever. Radio 1 sur le www.ra.mu